bonjour est ce que vous prenez du temps chaque jour pour respirer est ce que vous prenez le temps de respirer vous prenez le temps de manger vous prenez le temps de vous occuper de vous mais moi je trouve que c'est un sujet intéressant parce que on vit dans une société en particulier qui a oublié cette importance de la respiration je pense que c'est pas mal d'en prendre conscience c'est déjà un bon point de départ on va dire alors le problème se pose pas pour les personnes pour si vous êtes sportif parce que le sport est un des meilleurs moyens justement de réapprendre à respirer de respirer vraiment d'apporter vraiment des doses massives d'oxygène à notre corps et à nos cellules et vraiment de s'aérer quoi de s'aérer de se remettre en communication avec cet élément air alors je suis pas le grand spécialiste de la respiration mais on va dire j'ai compris quelque chose là dessus en tout cas je pense avoir compris des choses assez intéressantes que je voulais vous partager donc premièrement la respiration semble-t-il c'est un des meilleurs moyens pour se connecter au présent pourquoi parce que tout simplement vous ne pouvez pas respirer dans le passé ou dans l'avenir voyez ça n'a pas de sens de dire ça quand vous focalisez votre attention sur votre respiration c'est pour ça qu'on fait tout le temps ça voyez dans les au début des séances de méditation tout simplement quand on veut être concentré parce que le fait d'être conscient de mettre son attention dans sa respiration vous oblige à être dans l'ici et maintenant donc je vais vous montrer comment faire voilà vous vous concentrez sur votre respiration sur l'air qui entre voilà c'est une expérience sympathique et vous et quand vous faites ça vous pouvez pas être ailleurs qu'ici et maintenant c'est c'est la magie de la respiration et voyez c'est intéressant je trouve on vient au monde avec une inspiration quand le bébé naît vous savez les poumons sont collés comme ça donc la première respiration on vient au monde avec une respiration et après quoi se déroule notre vie jusqu'à notre dernier souffle le dernier souffle dans lequel on va partir c'est intéressant aussi dans le sens où c'est un petit peu notre première nourriture c'est à dire que on peut s'arrêter de manger pendant un certain temps on peut même s'arrêter de boire de l'eau pendant un certain temps mais on peut pas vraiment s'arrêter de respirer pendant plus de cinq ou dix minutes pour les meilleurs la respiration c'est quelque chose qui rythme notre vie et d'ailleurs j'ai écouté récemment une conférence très intéressante de jacques grimaud vous savez c'est l'expert des pyramides et des chiffres et qui expliquait d'ailleurs qu'il y a des il y a des chiffres des des nombres remarquables en quand on se met à compter le nombre de respirations en moyenne par minute par heure par journée etc ça donne des ça donne des nombres qu'on retrouve aussi dans les pyramides qu'on retrouve par rapport à des à des unités à des chiffrages présents dans l'univers donc la respiration une respiration normale ce qui est intéressant à savoir c'est que c'est il me semble c'est quatre battements c'est à dire que c'est basé sur un rythme de quatre donc on respire et on expire trois quatre et chaque respiration prend quatre battements et chaque expiration prend quatre battements bien sûr ça va varier en fonction des personnes mais c'est il semblerait que ce soit une espèce de base de base commune et donc c'est très intéressant pour ça justement de retrouver encore une fois le chiffre 4 qui est un chiffre très qui est un chiffre très terrestre très c'est un chiffre très en lien avec l'incarnation donc c'était juste une vidéo pour vous encourager à prendre le temps de respirer tous les jours c'est à dire de vous poser ne serait-ce que cinq minutes je vous laisse estimer ce que c'est que cinq minutes dans votre journée et tout simplement vous posez un endroit où ça vous va et juste respirer en conscience et au cas où vous seriez comme beaucoup de gens trop perdus dans vos idées dans vos problèmes dans les choses à faire etc constater à quel point ça peut vous faire revenir dans le présent et en fait vous faire apprécier vous faire apprécier la vie en fait en tout cas vous aider à ça en tout cas moi c'est ce que je constate c'est comme ça que je le vis et pour finir je vais faire une petite une petite aparté parce que je pensais à ça donc c'est au concept de l'hyper ventilation donc vous ne connaîtriez pas donc on va dire c'est le voilà petit bonus pour cette vidéo qu'est ce que l'hyper ventilation c'est une technique qui consiste à respirer plus rapidement que le rythme naturel donc typiquement on respire pas par le nez en hyperventilation ça ressemble plutôt à vous voyez alors c'est conseillé de le faire allongé un ou assis allongé c'est très bien alors au début c'est difficile et puis au bout d'un moment plus vous faites ça en fait plus vous forcez à respirer vous allez constater qu'au bout d'un moment vous avez là un peu la tête qui tourne mais vous il ya un rythme à prendre en fait on peut vraiment prendre un rythme par rapport à ça sur deux minutes sur cinq minutes c'est déjà d'ailleurs c'est déjà beaucoup faire cinq minutes d'hyper ventilation et donc les effets après qu'ils sont ressentis alors c'est un peu comme un shoot en fait c'est un petit peu comme ça un effet de de réoxygénation du corps massive et de en fait ça défonce quand vous avez un peu défoncé vous allez voir des petites étoiles peut-être vous allez sentir des picotements dans les mains j'ai remarqué aussi que ça permet de détendre c'est là où c'est assez fascinant je trouve ça permet de détendre les muscles intestinaux ne me demandez pas pourquoi le fait de se sur oxygéné comme ça de par une hyperventilation ça permet vraiment d'instaurer alors après vous allez voir qu'une fois que vous avez le rythme il va falloir ralentir le rythme pour s'arrêter vous allez continuer à être un peu essoufflé donc c'est pas quelque chose qui est fondamentalement dangereux c'est pas une technique qui est fondamentalement fondamentalement dangereuse mais je trouve ça je trouve qu'elle est intéressante parce que elle permet de se faire une vraiment une bonne réoxygénation massive et de se sentir de retrouver un état de détente qui croyez moi est est assez exceptionnel alors je fais pas ça tous les jours je vous rassure voilà c'était le petit extra sur l'hyperventilation expérience sympathique à essayer donc je vous fais confiance n'oubliez pas quand vous pouvez de vous poser et de respirer en conscience je vais vraiment essayer la respiration consciente donc voilà pour cette vidéo je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo portez vous bien à la prochaine oh